Hey les gens c'est pas tout, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous sommes de retour sur FIFA 21 Nous avons du coup la dernière fois fait une victoire 4 à 1 face à Everton Nous allons là de suite, de toute façon affronter le champion à domicile Nous allons l'affronter qui est donc Liverpool Qui annonce un très gros match On va pas faire tourner du coup Stratman qui va rentrer, Edward ça bouge On va prendre Dallas Et là on est très très bien, on est bien lotis, on est parfait Et on va pouvoir partir de suite Pour le match face à Liverpool, rien ne s'est passé entre temps De toute façon je... Mais je viens de la faire, je l'ai fait Je l'ai fait dans le dernier épisode, vous l'avez vu Pourquoi ils prennent la tête ? Bon, très bien Concentration quand même Ah, joueur international par contre ça m'intéresse Alors, il y aura tout à Dallas en Irlande du Nord Matheus Klich en Pologne Tyler Roberts au Pays de Galles Rafinha au Brésil Qui est Kaloum Fischer ? Liberato Casace du coup en Nouvelle-Zélande Et Kaloum Fischer je sais pas qui c'est par contre Je n'en ai strictement aucune idée Je vais voir ça de suite C'est qui Fischer Fischer, 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 Fischer C'est qui Fischer Ah, c'est le jeune J'ai la peine de le prendre Je ne l'ai même pas encore fait jouer Ah oui, ça veut dire que c'est vraiment nul la Nouvelle-Zélande Alors qu'il ne reste que quelques matchs Pensez-vous être capable d'aller jusqu'au bout ? On se battra bien évidemment jusqu'au bout On se battra jusqu'au bout Et on compte bien gagner Si ça ne suffit pas Il n'y aura pas de déception La dernière fois Vous avez passé 5 buts à cet adversaire Pour vous imposer facilement Contre nous Il faut s'attendre à perdre Vous avez plié le match la dernière fois Bravo, pensez-vous que notre rival Votre rival par exemple S'en préoccupe Le moral de l'adversaire m'importe peu On abordera le match comme les autres Avec beaucoup de professionnalisme et de confiance Un ton plutôt autoritaire dans les réponses C'est tout ce qu'on veut Et on est parti Je ne dis pas la composition de Liverpool De toute façon la plupart des gens la connaissent Je ne pense pas qu'ils l'ont changé de la dernière fois Je vais un petit peu reculer un petit peu plus Firmino qui est un petit peu reculé Mais normalement ça ne devrait pas changer quelque chose Ça reste une très belle équipe offensivement Avec dans les couloirs On attend le 20ème but du coup de Rodrigo Extrêmement serré en tête du classement Tout peut arriver aujourd'hui Allez on se retrouve pour le coup d'envoi dans un court instant Ne bougez pas surtout Il n'y a pas beaucoup de monde Salut bienvenue à tous Vous le voyez les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui Sont absolument excellentes En commentaire Hervé Matou à compagnie de Pierre Ménès C'est la première ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui Avec donc cette affiche intéressante Leeds United On est sans plus en train là les supporters par rapport à Iverton On attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent Il va falloir se méfier de l'attaquant international espagnol C'est sûr que pour les défenses adverses c'est pas un cadeau Si tu oublies de le surveiller ne serait-ce que 3 secondes Il se retourne, il prend l'espace et le ballon est au fond Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale Avec Meliano et Butte, Elin, Corr, Llorente, Cassacci en défense Rafinha, Phillips, Stratman et Pedri Façon Militaire et Rodrigo Ainsi que Kerasi en pointe de l'attaque Avec Kiko Kasia sur le banc Alidoski, Dallas, Harrison, etc Fabinho a l'air d'être sur le banc Van Dijk est sur le terrain Van Dijk aussi Alisson dans les buts Avec Alexander Arnold, Bastoni, Van Dijk et Simicas Thiago, Anderson, Fabinho, Mohamed Salah Firmino, Mane devant Et Jamie Vardy est également sur le banc Avec Naby Keita Et ses compères On est parti du coup Girassi qui a donné l'engagement Enfin Rodrigo avec Girassi plutôt On va faire tourner pour le moment Elling, Phillips Rodrigo Tout de suite bien pressé par La défense de Liverpool, Cassacci, Pedri Pedri, Cassacci, Stratman Stratman tout de suite pour Pedri Qui accélère Oh oui, la vitesse de Pedri Qui fait tout Qui change tout Et ça fait tout de suite Le 1-0 Pour Rodrigo Une rencontre Qui démarre à fond Un vrai coup dur pour l'autre équipe Rodrigo qui conclut très bien cette action de Pedri Quel sprint de Pedri Regardez ce qui fait la diff dans cette action Et bien évidemment c'est le centre en retrait Ensuite c'est ça Magnifique Et Rodrigo qui atteint la barre des 20 buts En première ligue Comment bien commencer un match En marquant dès la quatrième minute Il a marqué autant de buts Que son numéro de maillot On fout tout de suite la pression à Liverpool De toute façon Liverpool sont obligés de gagner S'ils veulent au moins la deuxième place Et gagner le titre Nous aussi Donc là c'est la victoire opérative pour les deux Parce que sinon Liverpool se rend décroché Et ça se trouve ils se font eux-mêmes rattraper C'est vrai qu'il est important Il oppose deux candidats au titre Sachant qu'il y a une demande de Manchester City Il est à 63 points Là pour nous Si on perd Et que City gagne C'est très dangereux Parce que du coup Bah On est à un point de City Et City passe devant Traduit par la récupération C'est pour ça que ce match est très important Termino Sadio Mane Très belle défense de corps Elling Rodrigo Tout de suite pour Rafinha Rafinha Girassi Je sais pas s'il est hors jeu Il est hors jeu Ça se jouait à l'orteil prêt là Bon non je l'ai pas vu autant Alors là c'est faux Roberto Firbido Du coup c'est plus en orteil là C'est carrément le bonhomme en fait Strootman qui vient défendre Et qui fait faute sur Thiago Les joueurs de Liverpool Qui continuent leur action Sala qui a le ballon Pressé par Pedri Et bien récupéré par Liorante Ca sera pour Strootman Strootman Girassi Rodrigo Et tout de suite pour Rafinha Rafinha qui a le ballon Il sera face à Tsimikas Et qui voit Rodrigo Rodrigo qui tire Et très belle claquette De Alisson Philips qui va tirer le corner Ca sera sur Rodrigo Girassi Et plutôt Philips Tout de suite pour Rafinha Philips qui s'est fait passer par Fabinho Philips qui va chercher Le ballon Qui court juste après Fabinho Fabinho qui aide des poumons là Il y a des options dans la surface Et Liorante Ca sera pour Philips Girassi Et Pedri qui part tout de suite Vers le but Et qui se fait pratiquement rattraper Par Trent Alexander-Arnold Pedri Tout de suite pour Girassi Philips Qui est en jeu Finalement signalé par l'arbitre Ca va très vite des deux côtés Et pour l'instant on n'a pas pris de but Je veux pas crier Trop vite Parce qu'à chaque fois on sait ce que ça donne Stratman pas mal Pour Pedri Stratman qui se fait reprendre Pedri qui fait un beau match Kasach qui Qui avait fait un beau match face à Everton On en attend Beaucoup de lui aussi Elling Pas mal Qui dégage bien fort On souffre là deux Dans cette Et dans le tir qui contrait Dans ces dix dernières minutes là On souffre Dix dernières minutes Plutôt Vingt dernières minutes Mais bon c'est pas grave Elling Ca sera tout de suite pour Rodrigo Bon décalage Et Rodrigo qui n'a pas pu conclure Il a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser Le temps qui est très lent J'ai l'impression qu'il met une éternité Philips Stratman Girassi Rodrigo Très beau tacle de Fabinho Le pressing de Rodrigo sur Alisson Girassi sur Bastoni Fabinho Rafinha sur Fabinho Et c'est loupé la francelle de Fabinho Casachès tout de suite sur Pedri Pedri, Girassi Très mauvaise passe mais c'est bien On a le contre favorable Girassi Philips Très mauvaise passe de Philips Et qui est très dangereuse même je dirais Ohlala Ohlala bien joué de la part de Bellier quand même même s'il est hors-jeu Manet Elling, Philips Elling Pressing de Manet Philips qui fait encore une mauvaise passe Attention à ce ballon Ca devient très dangereux Avantage Laissez à Liverpool Ça joue Stratman qui fait une belle défense là sur Thiago Alcantara Pedri Il y a personne qui se propose Pedri qui est tout seul Philips Qui voit Rafinha Voyons voir Rodrigo Et le deuxième but de Rodrigo Elle est fulgurante et elle se termine par un an T'as vu, ils ont même pas cherché à comprendre ce qui se passait Ils ont remonté le terrain à toute vitesse Quand c'est joué comme ça, ça pardonne pas Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque On voit le joueur Très belle image là Qui vient tromper le gardien Explore individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste Alisson qui pouvait absolument rien faire C'est plus une erreur là de Van Dijk ou Bastoni Je sais pas lequel des deux était sur Rodrigo Mais ils sont fait fumer en tout cas Le pressing tout de suite Philips pas mal Après ça vient d'une récupération de Stratman Qui a bien décalé Au Saint-Marie Stadium Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Sheffield United Ca fait donc un but partout Pas mal, Rafinha Rodrigo, Girassi Merci, merci pour l'info Qui voit tout de suite Pedri Dommage, c'est attrapé par Trent Saloxander Arnold Terré beau tag de Girassi Et Stratman qui peut décaler Et qui marque Et qui marque Le but de Kevin Stratman On revoit sur ces images là, passe en profondeur tout par-delà Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul Et parfaitement Très beau décalage de Pedri pour Girassi Et ainsi Et voir ce qu'il s'est passé Stratman qui peut donc conclure après une très belle passe de Girassi Et ainsi Après Pourquoi je dis ainsi Après Une autre passe de Girassi Deuxième but du coup en première ligue pour Stratman Attendez, on me dit qu'un pénalty a été accordé dans l'une des autres rencontres Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, 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 oui Un pénalty pour l'équipe locale Mais un pénalty manqué La frappe n'était pas assez puissante pour tromper le gardien Et donc toujours Très beau contrôle de Mané Elling qui est sur Mané Merci infiniment Allez, il faut s'entrer Perso je m'en fous des autres matchs là Hors jeu Il y a encore un très bel arrêt de Méliès Guarante Casace qui est pressé C'est très dangereux ce que j'ai fait Le pressing de Casace qui se bat Pour avoir le ballon Guarante sur Alexander Arnold C'est bien, ça défend bien Ils n'arrivent pas à avancer Oh ! Le pénalty pour Liverpool L'arbitre qui désigne le point de pénalty C'est un pénalty pour Liverpool Une erreur de ma part J'aurais pas dû tacler Et l'arbitre qui n'avait pas le choix Sur cette faute Et qui aurait même pu donner un carton jaune Ah ! Il a peut-être déjà estimé que le pénalty J'aurais même mis moi le carton jaune J'aurais même mis moi le carton jaune Salah face à Méliès Qui va gagner ce duel Mohamed Salah Méliès Et c'est très bien tiré de la part de Mohamed Salah J'ai cru qu'il avait vraiment Je l'ai vu sa tête Je sais pas si vous avez vu sa tête Il l'a Il a tourné sa tête Et tout de suite Elle a changé sa direction C'est le secret des pénalty bien tirés comme celui-ci Il a 8 buts en première ligue Mohamed Salah Bon bah l'objectif de pas prendre 2 buts N'est pas réussi D'après une erreur de ma part du coup Il en souffre Et Liverpool met beaucoup de pression Les Mets qui n'ont pas été extraordinaires en première période Qui vont vouloir faire mieux dans la seconde Dans cette seconde période qui démarre à l'instant Bon pour l'instant Liverpool qui n'est pas trop pression Dans ce début de seconde période Et Rodrigo qui permet à Rodrigo de récupérer un ballon Mais qui fait une très mauvaise face Ikeraci Rafinha Oh j'aurais du tirer Mais quelle erreur C'est forti dans les pieds Fabinho Au moins ça aurait été dangereux On aurait peut-être Oh Philips Bien joué Rafinha Très mauvaise passe Jordan Anderson Chaque fois on fait la même Chaque fois je fais la même Allianning Il faut s'interposer là Roberto Firmino Un joli coup d'oeil du Firmino Belle passe en profondeur Oh merci Merci Mélier Merci Mélier Merci Mélier Il faut le remercier 3000 fois là Estrop Manclist Interpose pas Oh c'était important de faire ce tacle Oh la 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 On n'arrive pas à respirer là Il nous fout une pression énorme Cassacé Ca sera pour Cor Très mauvaise passe Salah qui s'entre Et le danger qui s'éloigne Oh la la Qu'est-ce qu'on souffre Et là il y a une faute Encore de Ce qu'Evitts Rothman On accumule les fautes Ou les avantages Pour Liverpool Liverpool qui fouille énormément de pression Dans ce début de seconde période Ils ont commencé tranquille Cette seconde période Mais Et c'est tranquille pour Mélier Qui sera tout de suite sur Cor Elling Philips Tout de suite pour Rafinha Qui est parti Face à Anderson Mais il y a Rodrigo Qui peut inscrire Le triple S Et c'est tout simplement Son troisième but personnel aujourd'hui Sur encore un très beau service De la part de Rafinha Voilà le ralenti de ce centre Qui est à l'origine du but Et une reprise de la tête Qui ne laisse aucune chance aux gardiens Du bon boulot Très belle tête de la part de Rodrigo Et très belle Balle de la part de Rafinha Très beau centre Nous Elie qui ont fait énormément de bien Là les Pedri et Rafinha Encore une bonne passe Girassi qui pour l'instant C'est illustré seulement sur le but de Stratman J'aimerais le voir un petit peu plus Stratman encore une fois Qui s'interpose de la Pas assez deuxième fois Wijnaldum Qui est rentré Pour intensifier le jeu Au milieu de terrain Côté Liverpool Kasaché Face à Salah Pedri Qui essaye de s'attraper poser Face à Salah La défense de Pedri Face à Mohamed Salah Kasaché Ils prennent leur temps Ils posent le jeu Le pressing de Phillips Firmino Il est loupé de Firmino Il est là pour récupérer ce ballon Et très bel arrêt Il met encore un pénalty Mais c'est pas vrai Et cette fois Ca fait deux fois encore Et c'est logique Ah oui pénalty Penalty C'est normal Pas de carton Ca c'est plus étrange Y'a rien Y'a rien Par rapport au premier péno Y'a rien C'est un jaune Pfff c'est ménir Et quel arrêt Quel exploit du gardien Mais quel arrêt Magnifique Magnifique Elle a lutté après On peut reprendre ses ballons Attention la contre-attaque Les Rafinha qui est tout de suite parti Passé à Van Dijk Il a vu Rodrigo Oh la 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 C'est dommage Ca serait passé Ca aurait fait but là C'était obligé Fabinho Jordan Anderson Allons voir ce qui se passe à Southampton Parce que je crois qu'il y a eu un but Au sein de Mary Stadium Oui deuxième but à l'instant En faveur de Southampton On en est donc à deux buts à un Dans un match qui a débuté Il y a 66 minutes exactement Merci C'est qu'il vous plaît C'était précis C'est Liverpool qui va bénéficier d'un coup franc Firmino qui sort L'entraîneur qui choisit de faire un changement Vardy qui est rentré Et le but C'est toujours bon à l'apprendre Mais cette fois-ci de Liverpool Qui réduit l'écart 4 à 2 Avance des deux buts au tableau d'affichage Oh la la Pas mal Gerasi là C'est déjà fait C'est sur place avec son geste Oh la la Oh ça peut faire but Oh belle défense de Van Dijk Qui s'était fait avoir là Par Gerasi Elmeda qui est pressé André Almeida Sadio Mane Allez Helling face à Mane Le sprint de Mane Qui est rattrapé toute par Helling Faut bien défendre la face à Mane Mane qui a été très dangereux là encore une fois Comme au match allé Et très belle défense de Diego Llorente Sinon c'était au fond Il y a personne derrière Le face à face attention Le danger qui n'est pas écarté Et le duel qui est remporté Putain j'aurais du faire le but PES J'ai pas voulu le faire mais pourtant j'aurais du Il n'arrive pas à y croire Le pressing et du coup C'est vendanger comme il faut ça hein Très belle défense encore une fois De Llorente Ce sera pour Gerasi Qui se loupe cette fois-ci Face à Bastoni Très belle défense de corps cette fois-ci Pour une fois dans le match Que se lui arrive Cassacé pas mal Pedri Tout de suite pour Gerasi Rodrigo Gerasi Ohlala c'est au-dessus Pas très bien exécuté cette volée Et Harrison qui va rentrer du coup Forcément ça pouvait pas donner grand chose Ca peut que faire du bien là Ca va faire mal par contre côté Alexander Arnold Ils savent que les joueurs sont en train de donner le max Sur la pelouse Sadio Mane Non mais il fait que de siffler Dallas qui rentre du coup à la place de De Philips Pas mal Rodrigo qui doit s'interposer Magnifique Gerasi Ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque Il y avait certainement mieux à faire Le ballon est largement mieux Mais il y avait aucune solution Rodrigo il bougeait pas Ce qui perd le ballon Hilling Rafinha Dallas Ce sera pour Rodrigo Rodrigo qui est encore Vers l'avant Ca peut donner quelque chose Harrison Oh oui Le 5 à 2 Suite au but de Harrison Notre super sub qui est rentré Et qui a marqué Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire Et Claire qui rentre à la place de Stratman C'est dit Rodrigo triplé Ainsi qu'une passe décisive Encore un très gros match de sa part Septième but de la part de Harrison En première ligue De cette rencontre Vigenage Dome Jimmy Vardy Abinho Hilling qui s'interpose Rafinha Dallas Rodrigo Rafinha Ca sera pour Hilling Magnifique Rodrigo Clear Oh la la Bien arrêté par Par Alisson Et ça part très vite côté Mohamed Salah Et très beau tac Magnifique Il y aura Nt qui avance Ca sera pour Harrison Et Gerasi qui est hors jeu Comment ça fait à perdre un peu de temps Même si c'est dégueulasse de jouer comme ça Au moins on gagne Bastoni qui est blessé Dallas qui s'interpose Dans les airs Et c'est fini la victoire face au champion Liverpool Championnat qui s'achève Avec cette défaite pour les joueurs de Liverpool Performance assez improbable à laquelle on a assisté Surtout face à des adversaires qui semblaient largement à leur portée Très impressionnant notre match malgré qu'on ait subi deux pénaltys ainsi que le but très étonnant de Manet que je n'ai pas vu Ouais elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but J'aimerais bien le revoir le but de Manet par contre C'est arrivé comment là ? C'est bizarre comment il est arrivé De bon c'est pas grave Bon j'ai adoré ce but là Celui est beau De toute façon ils sont à peu près tous beaux quand même Celui-là de Pedri La course folle de Pedri Et après elle a juste à placer Kevin Strootman pareil Gros pétard devant Pedri pour Girassi Girassi Strootman Strootman qui met un pétard Et le but de Rodrigo Celui-là je pense que c'est le plus beau même Centre long au second poteau Très beau centre de Rafinha Mohamed Salah qui conclut très bien aussi Son pénalty Il est très bien tiré Et le pénalty qui est transformé Il s'est très bien tiré de la part de Mohamed Salah Et cette petite victoire qui va faire du bien du coup au moral déjà Et au classement Un triplé c'est assez rare de nos joueurs qu'avez-vous à dire de la performance de Rodrigo En effet Rodrigo était retincelant et je tiens à le remercier pour son rôle décisif dans cette victoire Mais on ne devrait pas avoir des sautes de concentration Monsieur Batou vous avez infligé une lourde défaite à vos rivaux Avez-vous préparé ce match différemment ? Rivalité ou pas on prépare chaque match de la même façon Ce n'est jamais notre adversaire qui dicte notre préparation Vous avez encore gagné ? Trouvez-vous que l'adversaire Liverpool a bien joué ? On respecte nos adversaires et ils ont bien joué mais clairement nous étions meilleurs Merci Oh je le sens plus vif là dans les réponses Et du coup on est à combien au classement ? Je pense qu'on est toujours premiers mais je pense que je veux savoir au moins ce qu'a donné Manchester City Et ils ont perdu ! Ça c'est bien ça ! Oh ça c'est bien ! Attends C'est bien ça hein ? Ah non c'est pas ce match là Ils ont fait un match nul face à Leicester, ça c'est bien aussi Ce qui nous laisse un peu de champ libre là Du coup on est à 4 points de Manchester City Liverpool qui est descendu comme je l'avais dit Qui a subi, qui a énormément subi avec cette défaite Ils vont revenir hein Ils sont toujours à 1 point Leverton qui ont réussi à se sortir De la zone rouge C'est à cette autre vie là maintenant qu'il y est Manchester United est 7ème Arsenal 6ème, club 5ème Quel gros match y aura-t-il ? Oh la 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 ! Manchester City qui accumule les gros matchs Après Arsenal et Leicester ils vont affronter les Reds Les Reds de Biles de Manchester United Ça annonce un très gros match Et je pense qu'en plus Manchester United devrait être motivé Sachant qu'ils sont pas si loin du top 5 Très 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 beau là Ce qu'on voit quand même Voir que toutes les grosses équipes Toutes les grosses écuries sont derrière nous Ça c'est beau Mais par contre encore une fois on prend beaucoup trop de buts C'est incroyable On a encore pris 2 buts là On en met beaucoup mais on prend beaucoup C'est incroyable Niveau meilleur buteur Je pense que du coup c'est Rodrigo qui est passé Ouais Rodrigo est donc à 22 buts en 23 matchs Ce qui est assez époustouflant C'est surtout la stat je pense au niveau des passes décisives En plus des buts Il était quand même à 12 passes décisives On a 4 joueurs dans le top 4 des meilleurs passeurs Notre gardien il est où ? Il est 8ème Avec 9 matchs d'inversibilité Le niveau carton n'est pas à peu près beaucoup Carton rouge je pense qu'on en a pris par contre Ouais Philips en a pris un On reste plutôt correct là dessus Voici notre équipe du coup Euh non je vais pas mettre gros city C'est pas que je l'aime pas C'est que je vais pas le tenter Tout à l'heure Tout à l'heure Mon Excusez-moi, j'ai en train de faire mes petits trucs là, je planifie tout ça pour qu'on soit prêt dès que je serai prêt pour les matchs internationaux et je pense qu'on peut être bon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu, si ce n'est pas encore fait surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ainsi qu'à mon compte Twitter, prochain match du coup vous le savez, un match international, l'un des deux, je ne sais pas encore, je vais réfléchir, je vous laisse réfléchir vous-même à quel match va être fait de ma part et moi j'ai envie de vous dire, eh bien, à une prochaine vidéo, allez, BAAAALYOU! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501